Le vin légérien, c'est un magazine trimestriel que nous avons lancé il y a maintenant un petit peu plus d'un an qui est voué spécifiquement au vin de Loire, de Pouilly-sur-Loire jusqu'à la côte atlantique nantaise en passant bien évidemment par le Saumuroie et l'Anjou. Alors votre angle est particulier ? Si vous voulez, on n'a pas du tout un magazine technique, c'est pas du tout notre volonté puisque déjà nous ne sommes pas une loque de formation et l'équipe est formée de journalistes passionnés de vin depuis maintenant une trentaine d'années. Notre objectif est de faire partager une culture du vin. On a d'ailleurs créé un petit slogan qui est de dire que la vigne et notre paysage, la Loire, notre histoire, les deux forgent une culture. C'est-à-dire que l'objet c'est bien de rappeler que le vin, ça n'est pas que de l'alcool et c'est sans doute beaucoup moins ça que d'autres choses, c'est-à-dire en l'occurrence la culture du partage, la culture de mémoire et une culture au sens très large du terme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à la baie de Fontevraud aujourd'hui qui est un lieu qui est ouvert à toutes ces cultures contemporaines. Donc là nous sommes en juin et vous sortez le sixième numéro. Alors qu'il y a-t-il au menu ? Alors absolument, on s'intéressera de très près à trois gros sujets. Un sujet, je donne dans le désordre, sur l'histoire de ce vignoble qu'on va essayer de survoler puisque ce sera l'été et l'été on a le temps et on a le devoir nous semble-t-il de prendre bien connaissance de ces territoires qui s'écoulent sur à peu près 500 km donc entre Pays-sur-Loire et la côte Atlantique-Mantaise. On évoquera aussi largement la culture des guinguettes, la culture des bordelouirs, là où les endroits où on peut chanter, danser, manger et puis boire un joli verre de vin parce que c'est toujours le fil conducteur bien évidemment. Et on aura aussi un large focus sur l'abbaye de Fontevraud et toute son ouverture culturelle qui est multiple et vraiment intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !